Dernièrement, j'étais à la recherche d'une nouvelle machine à coudre pour pouvoir coudre des grosses épaisseurs. Et en cherchant un petit peu sur le net, il y a une machine qui a attiré mon attention. D'autant plus qu'il s'agit d'une machine, d'une marque que je n'ai jamais testée jusqu'à maintenant. Cette machine, elle est devant vous. Il s'agit de la Type Matic 6122 de la marque Gritzner. Donc c'est une marque connue, allemande, de machine à coudre. Et comme les Allemands ont la fameuse réputation de construire des choses solides et fiables, je me suis dit, pourquoi pas tester cette marque ? Surtout que j'ai vu beaucoup d'avis élogieux sur cette machine qui disait que pour les épaisseurs, elle était impeccable. Je vais passer au crible cette machine dans cette vidéo et je vais vous dire si j'ai été convaincue ou pas. Mais avant de commencer, pour ceux et celles qui débarquent sur la chaîne, je suis Louisa, fondatrice de la plateforme Modesty Couture, un site entièrement dédié à l'apprentissage de la couture en ligne sur lequel on vous apprend à réaliser vos propres vêtements étape par étape depuis chez vous grâce à un programme unique et progressif. Ce programme a déjà formé et convaincu plus de 5000 élèves à ce jour. Et si vous aussi vous recherchez la méthode pour apprendre la couture facilement et sans prise de tête, vous avez toutes les infos sur nos cours juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors on en revient à la bête, donc la fameuse machine Type Matic 6122 de la marque Gritzner. Donc c'est une machine qu'on a testée pendant plusieurs semaines dans notre atelier et elle nous a été gentiment prêtée par le site machineacoudre.fr. Donc on a un partenariat avec cette boutique, mais ce partenariat a été fait à notre demande. On voulait vraiment tester cette machine et le gérant de cette enseigne a eu la gentillesse de nous faire confiance en nous envoyant un exemplaire. Mais malgré cela, on va vous donner dans tous les cas un avis objectif sur cette machine. On n'a pas du tout été rémunéré par le magasin pour parler d'eux, mais il fallait que vous sachiez que c'est à la base un partenariat. Avant de vous parler en détail de la machine, je voudrais faire un tout petit point concernant la marque, donc la marque Gritzner. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'il s'agissait d'une marque allemande. Alors de base, oui, c'est une marque allemande qui a été fondée d'ailleurs par un monsieur qui s'appelle Max Karl Gritzner vers la fin des années 1800, si je ne me trompe pas. Et après quelques recherches, j'ai vu que visiblement la marque aurait été rachetée par Pfaff dans les années 50. Puis dans les années 2000, apparemment, Pfaff aurait revendu la marque à une compagnie américaine. Donc ça, c'est ce que j'ai pu lire sur internet concernant la marque. Et si je vous dis ça, c'est uniquement pour faire un petit disclaimer parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si Gritzner, c'est vraiment une marque allemande. Et quand je dis marque allemande, j'entends par là que les machines soient bien construites, produites, fabriquées donc en Allemagne. Et sur ce point-là, honnêtement, on n'en est pas vraiment sûr. Donc si jamais vous êtes intéressé à l'issue de cette vidéo ou même avant, vous avez déjà entendu parler de cette marque et vous êtes intéressé pour acheter une machine de la marque Gritzner, je vous invite vraiment à faire vos propres recherches à ce sujet. Et d'ailleurs, si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Moi perso, ça m'intéresserait de savoir ce qu'il en est exactement concernant la marque de cette machine. Donc on revient. C'est bon, là, on va rentrer dans le vif du sujet concernant les points positifs et les points négatifs de cette machine. Alors déjà, côté look, on peut voir que c'est une machine qui, ben là, comme ça d'apparence, elle a vraiment un look assez rétro. On a comme ça des gros boutons en relief sur le côté. Donc voilà, pour moi, elle n'est pas très jolie. Après, ça, c'est une question de goût. Peut-être que vous, vous allez la trouver très, très belle. Mais moi, voilà, je ne la trouve pas jolie du tout. Mais si on passe au-dessus de ça, quand on l'a en main, on sent tout de suite qu'on a affaire à quelque chose de plutôt costaud. Là, on est sur une machine qui est vraiment lourde et imposante. Donc on sent en fait que la machine, elle est quand même assez robuste, du moins en apparence. Et je vais tout de suite commencer par vous dire ce que j'ai le plus aimé sur cette machine. Alors, parmi ces caractéristiques intéressantes, comme Gritzner, comme je vous l'ai dit, a été rachetée par Pfaf dans les années 2000, on retrouve sur cette machine le système breveté de double entraînement intégré de chez Pfaf, qui s'appelle l'IDT. Alors, qu'est-ce que c'est que le double entraînement ? Alors, c'est un système qui va garantir l'entraînement optimal sur tous les types de tissus. C'est-à-dire que vous allez avoir un entraînement parfaitement régulier, aussi bien au-dessus qu'en dessous. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus simplement. Pour faire avancer le tissu, la machine utilise des griffes d'entraînement, donc qui se trouvent ici, juste en dessous du pied presseur. Et les griffes vont avoir tendance à faire avancer le tissu du dessous. Sur les machines Pfaf, ou les machines Gritzner, on a un petit crochet qu'on vient clipser sur le pied presseur. Et c'est ce petit crochet noir qui va permettre qu'on ait également un entraînement sur le tissu du dessus. Et tout ça sans avoir besoin de changer de pied presseur. Parce que sur d'autres machines, pour avoir ce double entraînement, on doit acheter un pied presseur à part qui s'appelle le pied double entraînement. Donc là, on a ce système qui est directement intégré à la machine. Et c'est vraiment top, surtout pour les tissus plutôt fins, car ils ont tendance à se froncer. Mais aussi pour les tissus très épais, car ils ont du mal à avancer à cause justement des épaisseurs. Dans notre atelier, nous avons une machine Pfaf, la Passport 3.0, qui elle aussi est dotée de ce double entraînement. Et jusqu'à présent, on était un petit peu mitigé sur ce système parce qu'on n'a pas remarqué de réelle différence par rapport aux autres machines qu'on a pu avoir auparavant. Mais là, sur la Gritzner, donc il faut déjà savoir une chose, c'est qu'il s'agit de l'ancien IDT de Pfaf. C'est l'IDT qui est présent sur les machines d'il y a 15-20 ans. Alors que sur les modèles récents, Pfaf a changé le mode de fabrication de l'IDT et du coup, il est beaucoup moins efficace. Là, j'ai vraiment trouvé que le double entraînement était bien présent. On l'a surtout testé sur des tissus épais, notamment des grosses épaisseurs de 6mm cuir et tout. C'est vraiment très, très bien passé. On n'a même pas eu besoin de changer de pied presseur pour mettre un pied presseur téflon. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif de cette machine. Niveau épaisseur, on peut dire que voilà, elle a fait parfaitement le job. Un autre point intéressant, c'est que la machine est dotée d'un mécanisme de crochet double rotatif tout en acier recouvert de titane et qui est similaire à celui monté sur une piqueuse plate industrielle. Donc ça montre encore une fois la robustesse de cette machine qui d'ailleurs a un moteur garanti 10 ans. Comme vous le voyez, la machine est une machine à coudre mécanique. Donc il n'y a pas de petit écran digital pour choisir les points. Et au niveau des options, elle reste sur des choses plutôt simples. Donc quand on a l'habitude de coudre avec des électroniques, ça peut être un petit peu déstabilisant au début. Mais malgré tout, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent investir dans la robustesse d'une mécanique plutôt que la facilité d'utilisation des électroniques car elles sont quand même réputées pour être plus sensibles que les mécaniques. L'autre gros avantage de cette machine, c'est qu'on peut régler manuellement la largeur de points. Donc en gros, on peut déplacer manuellement son aiguille de gauche à droite. On a au total 15 positions possibles de l'aiguille et ça permet vraiment de gagner en précision dans ses coutures. Et concernant la longueur de points, on peut la régler jusque 6. Donc là encore, c'est plutôt pas mal. La machine est aussi livrée avec tout un tas d'accessoires. Vous avez plusieurs pieds presseurs, une boîte de 10 canettes supplémentaires, des ciseaux de brodeuse, des ciseaux pour tissu et on a un petit plateau de rangement à l'intérieur de la machine pour pouvoir ranger les différents pieds. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Comme ça, on est sûr de ne rien perdre. Pour la protéger, vous aurez un capot rigide à mettre par-dessus pour la protéger de la poussière et vous pouvez également ranger à l'intérieur la pédale, ce qui permet de gagner de la place. Elle a les points classiques mais aussi pas mal de points décoratifs et elle possède un point de boutonnière semi-automatique en 4 étapes. Voilà pour les points positifs concernant cette machine. Maintenant, on va passer à ce que j'ai trouvé de moins bien. Alors, le premier point négatif, c'est que je la trouve pas jolie. Ça, je vous l'ai dit en début de vidéo. Je la trouve vraiment pas belle du tout. Encore une fois, c'est une question de goût. Autre point négatif, c'est que c'est une machine mécanique et du coup, on ne voit plus la canette quand on coud. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce qu'on ne peut jamais savoir à l'avance si on a assez de fils pour terminer une couture. Sur une couture à l'intérieur du tissu, ce n'est pas vraiment dérangeant. Mais par contre, sur une surpiqure, c'est-à-dire une couture visible sur l'endroit, si jamais vous avez la canette qui se vide à ce moment-là, je peux vous dire que vous allez être un petit peu énervé. Moi, ça m'est déjà arrivé et on se passerait bien de vivre ce genre d'expérience. Ensuite, le troisième point qui est assez embêtant sur cette machine, c'est qu'on l'a trouvé un petit peu compliqué à enfiler. Du moins, quand on l'enfile pour la première fois, je pense que c'est bien de se faire assister. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de l'acheter directement dans un magasin pour pouvoir avoir une démonstration sur l'enfilage. Et si vous êtes de l'Est de la France, je vous conseille fortement la boutique qui nous a prêté cette machine, à savoir la maison de la machine à coudre et à repasser. Leur boutique se trouve à 10 minutes de Strasbourg et ils proposent les machines à un prix très abordable par rapport aux autres revendeurs car le propriétaire de la boutique achète directement à la marque. Sur leur site, vous pouvez retrouver la machine au prix de 675 euros. Donc ça, c'est à l'heure où je tourne actuellement la vidéo. Alors que sur Amazon, par exemple, vous la trouverez à plus de 900 euros. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour être sûr de votre choix, rien de mieux que de tester la machine directement en magasin. Après, si vous ne pouvez pas l'acheter en magasin directement, ce qui est bien également avec la boutique, la maison de la machine à coudre et à repasser, c'est que vous pouvez directement les appeler et ils pourront vous aider. Voilà, vous aurez vraiment une personne au bout du fil qui pourra vous conseiller. Ça change en fait des sites sur lesquels on commande les gros sites comme Amazon, Cdiscount, etc. Là, on est vraiment sur des gens qui sont professionnels, qui connaissent bien leur travail et qui pourront vous assister en cas de besoin. Voilà, donc j'ai fait le tour des caractéristiques, des points positifs, négatifs de cette machine. Et si vous êtes intéressé pour vous procurer cette machine, dans tous les cas, on vous laisse le lien d'achat de cette machine dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques à faire sur cette marque ou sur cette machine, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être tenu informé dès qu'on postera une prochaine vidéo. Et on va vraiment faire tout ce qu'on peut pour vous poster des nouvelles vidéos. Normalement, on en a prévu une bonne petite dizaine qui devrait arriver très prochainement. On est également présente sur Instagram si vous souhaitez suivre un petit peu plus nos actus. Mais en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles coutures. d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci.